Salut à tous et à toutes donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc une vidéo un peu spéciale vu qu'on m'avait demandé un niveau un peu spéciale à chaque vidéo je vous dis que c'est un peu spéciale mais c'est une vidéo comme les autres mais qui vous présente un peu comment se fait votre éca à chaque phase de son niveau parce qu'un éca a plusieurs niveaux donc je vais vous expliquer comment grâce à l'encyclopédie de Dofus donc c'est parti donc tout d'abord pour les bas level du niveau 1 à 20 donc je vous conseille donc directement donc c'est pour un éca terre bien sûr je vous parle pas des autres éléments pour le moment là c'est spécial terre donc pour les niveaux de 1 à 20 donc je vous conseille tout à fait la panoplie Bouffmout qui est abordable pour un bas prix qui est pour les meilleurs jets peut-être dans les 100 000 KM pour cette panoplie donc une panoplie avec de bons goûts c'est un don PA pour une panoplie portée entièrement donc voilà ensuite on passe à un niveau un peu plus élevé donc à peu près dans les niveaux 40 je peux vous proposer un peu près les deux panneaux qui se ressemblent donc une panoplie complète donc la panoplie non pas quoi quoi la panoplie de terre donc une panoplie complète donc avec un don de PA, de PM et de PO si vous avez toute la panoplie donc ce qui peut être vraiment pas mal sinon vous avez le choix entre et qui d'ailleurs vous donne de très bonne résistance sinon vous avez le choix entre la panoplie avec la panoplie Scara donc Scara verte donc qui vous donne de très bonne résistance aussi mais qui ne comporte que 4 objets si je me trompe pas et donc vous avez après le choix de modifier comme vous voulez mais ces bonus sont moins intéressants que la panoplie entière sinon arriver à un niveau plus élevé donc vers les 50, 60, 70 une panoplie complète et bien mélanger avec la panoplie bouffe tout moyen donc la panoplie bouffe tout royal avec seulement la coiffe et la cape parce que la panoplie bloc brunette c'est un anneau, une amulette, une coiffe et une ceinture cette panoplie donne de très bons éléments de très bonne résistance en terre mais vous donne un bonus de moins de 15 je crois dans tous les autres éléments ce qui peut être intéressant et aussi très pas intéressant, elle donne une vitalité moyenne, de la force moyenne mais si on trouve de bons et fermes on peut trouver des items qui ne donnent pas de vitalité mais qui peuvent donner jusqu'à 50 forces chacun mélanger avec la panoplie br ça peut être très intéressant après en CAC je ne sais pas, c'est à vous de voir, si en CAC j'avais préparé en CAC à ce niveau là la Raziel est intéressante, ça vous fait qu'un coup de Raziel mais mélanger avec un Gélanour vous auriez vu PA donc un Raziel et un Esprit Fénin ce qui vous fait, je ne sais pas, à la Raziel peut être que vous trapperez du 300 et à l'Esprit Fénin peut être du 250 ce qui peut être vraiment pas mal donc ça c'est fait, sinon après au niveau plus élevé, excusez moi je me suis trompé de panoplie mais c'est à peu près la même, j'ai essayé de prendre la bonne quand même pour la panoplie c'est RENET la panoplie RENET donc c'est exactement, bon c'est pas RENET j'ai dit RENET mais ça mène avec RENET ah non c'est parce que j'ai beaucoup de sessions ouvertes, ça prend du temps donc bon c'est euh en fait c'est la panoplie, voilà c'est la panoplie RENET normale mais en plus puissante elle vous donne plus de caractéristiques en terre par exemple elle vous donne des coups critiques, de la sagesse de la sagesse que la panoplie ne donne pas beaucoup euh et des bonnes résistances par exemple avec toute la panoplie vous avez très bonne résistance terre et pas le manu dans toutes les autres résistances donc voilà et euh un mélange de ça avec les items de la panoplie Terre DALA peut être vraiment pas mal par exemple le chapeau Terre DALA et la 4 Terre DALA mais vous pouvez aussi par exemple prendre exclusivement la panoplie Terre DALA qui vous donne 2PA ou 1PN donc ce qui peut être intéressant de prendre en résistance aussi et euh le PA ça vous fait un mode en si je me trompe pas ça vous fait un mode en 9PA avec un gel anneau ce qui peut être intéressant un 9PA 6PM si vous prenez un gel ou PAPM et une NDPM ce qui peut être vraiment pas mal euh sinon à ce niveau là en CAC euh je vous proposerais de par exemple prendre la hache Terre DALA euh qui donne des tons d'hommages pour je ne sais plus pour 6PA mais euh à ce niveau là encore le CAC n'est pas très important c'est à la prochaine panoplie que nous allons arriver qui qui est important donc c'est à cette panoplie là que vous allez euh avoir à CAC donc la panoplie workshop donc une panoplie donc une panoplie qui se met au niveau euh 100 et c'est à ce niveau là que vous pouvez vous mettre commencer à faire des multiéléments par exemple Terre R mais euh vous pouvez faire euh vous pouvez faire des multiéléments euh c'est pas avantageux de faire des multiéléments avant cette panoplie là sachant qu'en même temps c'est pas terrible le multiéléments Terre ce que vous voulez savoir pour la même zone pour euh la même PO l'esprit c'est là est plus sûr même ou même ou même plus ou face des fois t'as plus fort que bluff etc sachant que là vous t'apperez avec bluff mais vous pouvez aussi t'appeler en eau alors qu'en air euh c'est une fois sur deux donc voilà euh donc une bonne panoplie avec la lame du chef c'est une bonne panoplie une fois passé cette panoplie donc level 114 vous allez mettre la panoplie AA donc c'est la panoplie AA donc c'est la panoplie AA donc une panoplie qui est très importante pour moi à mettre au niveau 114 ce qui est abordable à peu près dans les si ça dépend le serveur moi chez moi sur mon serveur à moi c'est dans les 2-3 millions la panoplie AA avec bien sûr bien entendu la fameuse Chris Frost qu'on évoque au niveau 100 et euh qui vous donne 50 teres et qu'il faut avoir 10 PA donc en fait c'est la panoplie AA après vous avez le choix entre une ceinture fulgurante ou une cape fulgurante pour être en 10 PA euh à ce niveau là vous pouvez aussi mettre j'ai pas pris mais je vous conseille de toute façon les épées les épées c'est mieux pour un décat mais vous pouvez toujours prendre les dagues les dagues les dagues tueurs de bouffetout pour euh pour rester en 9 PA et avoir la panoplie AA complète ou sinon vous pouvez garder cette panoplie là très longtemps jusqu'à la panoplie belou mais euh cette panoplie euh vous pouvez la modifier parce que bon ça change pas ce que rien vous pouvez par exemple mettre une solomon au niveau 120 une amulette terre que je sais plus dont euh l'amulette du renouveau voilà au niveau euh au niveau euh dans les niveaux 130 etc juste avant la meuf donc après c'est à vous de voir en fait comment vous voulez faire votre votre mélange en fait c'est à vous de voir euh sinon donc la fameuse panoplie belou donc qui vous donne un 10 PA donc qui vous jouera pas mal de de CAC euh très bon panneau c'est d'ailleurs avec cette panneau là que j'ai réussi à dépasser 1200 terres euh en full terre bien sûr en full terre il est trop éterne donc 200 terres c'est même beaucoup euh donc j'ai joué deux modes principales avec cette cette panoplie là j'ai joué donc mon mode full terre donc en 10 PA 4 PM donc euh en mode en mode c'était pas le sabrentel c'était la griffe pourpe que j'avais à cette époque et sinon qui fait de très gros dommages mais pour 6 PA aussi vous pouvez mettre avec la panoplie belou euh le sabrentel donc moi j'ai fait du pvp avec le belou excusez moi donc oui je faisais du pvp avec la panoplie euh le belou en 10 PA et 6 PM et au niveau je vais vous dire sabrentel c'est niveau première sabrentel c'est niveau 145 et je peux vous dire qu'à ce niveau là avec une panoplie belou le sabrentel en 1 sur 2 un parechotage et en 10 6 vous êtes imbattable personnellement avec mon nuca j'ai été jusqu'à grade 6 ou 7 et euh j'avais pas encore eu la nerf euh des des Ediripsa j'avais pas la nerf des euh comment ça s'appelle des euh des euh résistances là comment ça comment ça se dit avec les les users etc et principalement contre qui je perdais c'était souvent contre les contre les ennemis et euh ennemis quelquefois Feka mais je les battais souvent mon principal problème c'était ennemis et Sanita surtout mais euh ouais surtout ennemis mais maintenant vous voyez sa bretelle par exemple en coup critique ça fait d'énormes dommages en coup critique je trouve ça c'est un mini c'est un bon 5 PA euh à deux mains mais euh il y en a aussi un PA à la cible ce qui est très intéressant mais euh ça a des ça a des problèmes de conditions donc vous devez être parcheté sans vous devez être parcheté sans et euh en coup critique vous tapez du sans vous mentir vous tapez dans les dans les 2000 2000 par tour parce qu'en fait vous tapez donc si vous tapez du 500 500 et après vous reflète un sabotel c'est du 500 500 donc vous pouvez être dans avec la nerf des ennemis un des 1150 ça a pas plus de 2500 PV donc euh vous le tapez deux fois comme ça il va automatiquement se reconstituer et après vous allez le taper et puis voilà donc euh ce CAC est à réfléchir vous devez réfléchir au choix de ce CAC voilà euh par contre c'est plus facile d'atteindre 1 sur 2 avec ce CAC avec un tutu moi j'aime un tutu plus 13 mais que j'ai rendu depuis parce que je voyais plus trop l'utilité je me tapais les doigts de pied dans le mur ça me fait très mal j'ai envie de crier euh sinon la panoplie aussi chenmou à ce niveau là donc la panoplie chenmou euh vous pouvez mettre cette panoplie donc feu taire multiéléments donc biéléments euh avec une larme pour mettre en mode top top cage et moi personnellement je trouvais le combo intéressant esprit top cage euh après sachant qu'avant on pouvait mettre les gens à 0 pm donc je vous explique contre un sacrier c'était très facile vous alliez à son corps à corps vous faisiez un esprit félin donc vous dérouillez pour conser contre un mur il faisait 2-3 esprit félin cc après lui en attendant il faisait déjà un tour de châtiment une deuxième tour et vous tapez presque rien donc vous lui enlevez par exemple un sacrier en 6 ou 5 pm vous le mettez en 2 pm et voilà vous le jouez après avec la pimp face et c'est assez facile de le gagner donc euh ça choque top cage un peu plus un peu plus sûr que pimp face donc ça pourrait être pas mal aussi je vais aussi vous montrer une autre panoplie donc c'est la panoplie de l'Obsidien et la panoplie de Cantil que vous connaissez aussi euh Cantil 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 je vais pas avoir voilà Cantil c'est 2 panoplie éléments donc en fait la panoplie occidente c'est la panoplie evultile de l'ACM donc ça revient plus ou moins en même et aussi donc la panoplie Cantil qui est aussi en fait c'est la chaîne qui a amélioré mais au niveau 160 donc euh cette panoplie avec euh donc c'est euh cap anneau amu et bot cette euh panoplie avec une solomon qui est euh une sanction bistoufal ça peut être pas mal et euh par exemple des dagues grosses encore personnellement j'ai été déçu quand j'ai fait ce mode là j'ai vite abandonné mais pourquoi pas pour ceux qui aiment bien comme je vous ai dit le bluff maintenant quand vous êtes terre surtout bluff ça sert à rien euh voilà sinon après arrivé au niveau de THL vous euh vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez c'est après c'est vous qui voyez euh THL vous avez plusieurs choix déjà vous avez après c'est à vous de vous vous voir arriver à ce niveau là c'est à vous de changer les steps la panoplie parce que vous avez la panoplie fantouze la panoplie bersecker la panoplie unga euh je cite que pour ether euh etc donc euh après ça va vous de voir là vous avez encore en mode terre air euh non la panoplie unga du coup la panoplie euh la panoplie c'est lion donc euh le mode que j'ai moi donc euh après c'est à vous de vous arranger comme vous avez vu moi après ma cap ma coiffe euh c'est moi qui les ai vus alors que des fois il y en a qui prennent un chapeau de lichelle moi j'ai pris le le basque vaudou hein après c'est à voir bon sinon vous avez aussi la panoplie colossaux colossaux qui est terre et mutilément donc après c'est à vous de voir bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo de stuff vous aura plu moi je commence à avoir très soif donc je vais vous laisser allez bye bye tout le monde